Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 180 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Je me rapproche des 200 épisodes, c'est vraiment chouette. Alors si tu ne me connais pas, je suis l'auteur du guide du blogueur. Ça fait 10 ans que je me suis lancé à mon compte et aujourd'hui, j'aide d'autres entrepreneurs à créer et lancer et développer un business autour de leur passion et de leur expertise qui leur permettent de vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, ça va être un épisode hyper auto-centré sur moi. Je vais te raconter vraiment ma vie, mes aspirations et je vais te dire pourquoi je veux gagner plus d'argent. Alors pourquoi je vais vraiment parler de moi ? Pas parce que je veux juste parler de moi, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour te faire comprendre l'importance de l'argent. J'avais fait un épisode il y a quelques temps sur l'argent, 2-3 épisodes même et ça avait beaucoup marqué les gens, on m'a fait beaucoup de retours et si tu n'as pas écouté, n'hésite pas à regarder les épisodes précédents parce qu'en fait, pendant longtemps, j'avais une mentalité de pauvre et j'étais un entrepreneur pauvre. Et depuis que j'ai changé de mentalité, j'ai enfin atteint un business à 6 chiffres. Donc ça, tout ce que j'ai appris, cette nouvelle mentalité, j'ai envie de te la transférer. J'ai envie que tu puisses l'acquérir le plus tôt possible et que tu ne fasses pas comme moi où pendant les 7 premières années de mon business, j'ai galéré financièrement. Pas parce que je n'étais pas bon, parce que j'avais une mauvaise mentalité. C'est-à-dire que j'avais les bonnes cartes, j'avais tout en main, mais je n'avais pas la bonne mentalité et du coup, mon business ne se développait pas. Donc, je veux rectifier ça. Et en fait, il y a Lionel un jour dans un des groupes Facebook qui m'a posé la question « Mais pourquoi tu veux gagner plus d'argent ? » Et en fait, quand il m'a dit « Je te salut Lionel, si t'écoutes. » Quand il m'a posé cette question, je me suis reconnu moi il y a quelques années parce que je posais cette question aussi aux gens et je jugeais presque les gens qui voulaient juste gagner de l'argent. D'accord ? Donc, ce que je te propose là, c'est de te parler des conséquences, des bénéfices. Si je gagnais plus d'argent, qu'est-ce que ça me permettrait d'avoir à travers des exemples très concrets et comme chaque épisode, il y aura la ressource de la semaine, les prochains événements à venir et mon actu perso. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec plus d'argent ? Déjà, je peux avoir une famille plus épanouie selon moi parce qu'on aura moins de contraintes financières. Moi, mes parents ont vraiment vécu dans la pauvreté. Ça ne m'a pas forcément aidé. Ça m'a inculqué des choses, des valeurs. Ça m'a fait comprendre des choses, mais ce n'est pas la pauvreté qui nous a rendu plus heureux. Je ne dis pas que l'argent nous rend plus heureux, mais avoir un peu plus de liberté, de souplesse que l'argent peut apporter peut nous donner un cadre plus favorable. Aussi, par pure satisfaction personnelle. C'est-à-dire, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo. Si tu peux gagner 10 000 points, pourquoi t'arrêter à 6 000 points ? D'accord ? J'ai des compétences, j'ai des dons que j'ai reçus. J'ai une expérience, pourquoi je m'arrêterais ? Si je peux courir à 12 km heure sur un sprint, je fais un 100 mètres, je peux courir à 12 km heure. Pourquoi je vais courir à 14 km heure ? C'est de la pure paresse. Non, je veux utiliser mon plein potentiel. Je pense qu'il n'y a rien de mal à vouloir utiliser son plein potentiel. Ce n'est pas égocentrique, quoi que ce soit. Tu as un corps, tu as une tête. Si tu peux donner le maximum, autant le faire. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ça permet d'aider les autres. Et c'est ça que je n'avais pas aussi compris. C'est que plus tu gagnes de l'argent, si c'est bien fait, attention, d'accord ? Si tu arnaques les gens, c'est autre chose, plus tu peux aider des gens. Premier exemple, je peux créer du travail. Je peux créer de l'emploi. Tu sais, en France, on critique souvent les patrons. Et puis après, il y a les gilets jaunes qui manifestent parce qu'il y a un manque de pouvoir d'achat. Et puis, on critique les patrons. Alors, bien sûr que tous les patrons ne sont pas gentils et ne sont pas tous gentils. Loin de là, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je ne dis pas non plus que tous les salariés sont gentils. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un salarié, s'il a besoin de gagner d'argent, il a besoin d'un employeur. Et donc, moi, si je peux, à travers mon business, permettre à d'autres personnes de gagner de l'argent de la même manière que moi, j'ai gagné de l'argent grâce à d'autres entrepreneurs qui ont réussi, tant mieux. Et puis, ça me permet aussi d'aider ma communauté, pas que mes clients, aider ma communauté dans un sens large. Tous ceux qui me suivent, il y a des dizaines de milliers de personnes qui me suivent, qu'ils achètent ou pas, ils pourront profiter de ce que je leur offre parce que mon business est en expansion, est en croissance. Et puis, mes clients aussi. Si je gagne plus d'argent, je peux investir plus de temps et d'énergie dans ma propre formation pour apporter plus de valeur aux clients. Et je peux aussi leur offrir plus de choses comme des cadeaux aux surprises. Voilà, je ne t'en parle pas. Mais certains clients, à un certain niveau, en fonction de ce qu'ils achètent, je leur offre certains cadeaux. Donc, ça, je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas à ce niveau-là. Je te dis, par exemple, mes clients à un certain niveau, je les invite à déjeuner avec moi. Je ne peux pas offrir un déjeuner à tout le monde. Mon temps est limité. Mais pour mes clients qui achètent des formations, des produits à plus de 1 000 euros au plus, c'est sûr que c'est un petit geste que je fais et qui fait plaisir en général. OK ? Donc, je vais te donner maintenant des exemples. J'essaie de découper ça en deux, mais en réalité, en deux catégories. Mais en réalité, c'est très lié. Les bénéfices que ça me… Gagner de l'argent, ça me permet d'avoir plus d'argent. Oui, bon, c'est un peu redondant, mais voilà. Gagner plus d'argent me donne des libertés grâce à l'argent que ça m'apporte. Et gagner plus d'argent me donne plus de liberté en termes de temps libre. D'accord ? Donc, j'essaie plus ou moins de catégoriser ça. Mais l'idée retient ça. C'est que je vais te faire un listing de tout ce que l'argent me permettrait d'avoir. Et ça va te faire réfléchir. Ça va te faire réfléchir. Et j'espère que tu vas pouvoir l'appliquer à toi-même. Le but, tu l'as compris, ce n'est pas juste que je te raconte ma vie. C'est que toi, ça te fasse réfléchir. Et ça te pousse à l'action. OK. En France, on n'a pas de problème avec la santé, sauf pour certains trucs. On a une très bonne sécurité sociale. Mais il se trouve que, par exemple, en ce moment, j'ai des soins dentaires à faire. J'ai un bridge, par exemple, à faire. Un bridge, j'ai fait un devis. Là, ça coûte 3 000 euros. Et c'est remboursé à 500 euros par ma mutuelle et la sécu. Donc, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me payer un bridge. Et donc, toute ma vie, je me retrouve avec des dents qui me manquent. Et je mange moins bien. Ma qualité de vie est moins bien. Et ça, qu'on le veuille ou pas, j'ai besoin d'argent. OK. Un exemple un peu plus concret, plus récent, pardon, c'est mon permis. Tu sais que j'ai passé plus de 70 heures à passer mon permis. Ça m'a coûté plus de 3 000 euros. Bah, cet argent, si je n'avais pas cet argent, je n'aurais pas pu passer mon permis. Et puis là, notre voiture, là, elle est tombée, la clim est tombée en panne dernièrement. On a fait un voyage, on a fait un Paris-Alsace, quoi, là où sont mes beaux-parents. On a fait un aller-retour sans clim avec la canicule. Bah, avoir, pas avoir assez d'argent pour réparer une clim, c'est égal à inconfort en voiture et risque plus élevé d'accidents aussi. Si tu as chaud et que tu n'es pas bien, tu es moins à l'aise pour conduire que dans une voiture climatisée. Donc, gagner de l'argent, ça permet de payer une clim et ça permet de ne pas mettre ta vie en danger et la vie des autres en danger. OK. On va loin, mais c'est la réalité. Alors là, en l'occurrence, on nous a dit qu'apparemment, réparer une clim, c'est hyper cher. Donc, on réfléchit à carrément acheter une nouvelle voiture. Les vacances. Franchement, moi, mes parents, ils ont vécu sans vacances et je pense que c'est un peu culturel. L'homme, il n'a pas besoin de partir en vacances à l'autre bout du monde pour être heureux. Mais il se trouve que moi, par exemple, mon mariage, c'est l'une des priorités de ma vie et que de déconnecter du travail et d'être en voyage, ça nous permet de former un meilleur couple, d'être de futurs meilleurs parents, donc de mieux élever nos enfants. d'être plus coupables, pas coupables, mais complices et donc de nous rendre plus heureux. Gagner de l'argent, partir en vacances, nous permet d'être plus heureux. Donc, argent égale plus heureux. Évidemment, je simplifie. Ce n'est pas parce qu'on part en vacances. Je pourrais partir en vacances, me faire braquer, perdre mes valises, me disputer avec ma femme et ça ne nous rendrait pas plus heureux. Mais ça nous donne, ça nous ouvre une possibilité d'être plus heureux. L'argent me permettrait de faire plus de dons à des offres caritatives. Je fais déjà des dons. Je parraine un enfant, par exemple, au Burkina Faso. J'aimerais pouvoir faire plus de dons et aider d'autres personnes. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il y a une pauvreté sur Terre et moi, j'aimerais pouvoir y contribuer. Mais si je n'ai pas d'argent, c'est compliqué. Je peux donner mon temps, être bénévole. C'est très bien, je l'ai fait. Mais peut-être que la manière la plus efficace pour moi d'aider certains pays en Afrique, c'est d'envoyer mon argent plutôt que de me déplacer, d'être bénévole pendant deux semaines et demie. Avoir plus d'argent, ça me permettrait de me former plus, de suivre les formations, de suivre des masterminds, de me payer des choses que sans argent, je ne peux pas me payer. C'est bien de regarder des vidéos YouTube. Je le fais tous les jours. C'est bien de lire des livres. Je le fais tous les jours. C'est bien de lire des articles. Je le fais tous les jours. C'est bien d'écouter des podcasts. Je le fais tous les jours. Tout ça, c'est gratuit. Mais à un moment donné, si je peux aller à des événements, si je peux me faire coacher, si je peux participer à un mastermind, c'est pas mal. Et ça, ça coûte de l'argent parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui travaille et il a besoin de gagner de l'argent et c'est tout à fait normal. Et je te raconterai dans mes news actuelles et dans ma ressource de la semaine ce que j'ai acheté récemment. Donc ça, c'est super précieux. L'argent pour me former, suivre des formations, acheter des livres, suivre des masterminds, avoir un coach. Je t'en parlais tout à l'heure. L'argent me permet de pouvoir aider d'autres gens en ayant des sous-traitants. Mais ces sous-traitants, ça aide les gens. Ça permet, comme moi, je suis sous-traitant. Je suis freelance pour certains entrepreneurs. Ça me permet de gagner de l'argent. Je suis très content que ces entrepreneurs gagnent de l'argent parce que ça me permet, moi, de gagner de l'argent. Mais j'aimerais pouvoir faire ça aussi avec d'autres. Alors, j'ai un assistant actuel, un mamadou, que je paye 500 euros par mois. C'est beaucoup et peu à la fois. Et si plus tard, j'avais plus d'argent, j'aimerais avoir un graphiste dédié, un vidéaste dédié, un comptable, un meilleur comptable, entre guillemets. Là, j'ai changé de comptable récemment. Je t'en dirai plus si ça te plaît. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'au tout début, il y a deux ans et demi, quand j'ai choisi un comptable, j'ai choisi le moins cher parce que c'était le moins cher. Quand j'avais pas d'argent, je peux te dire que ça m'a fait perdre beaucoup de temps, ça m'a stressé et ça m'a fait perdre de l'argent aussi. Parce qu'un mauvais comptable te fait perdre de l'argent. Donc, quand tu gagnes de l'argent, tu peux mieux t'entourer pour mieux gagner de l'argent. Et quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est comme si tu achetais que des produits mauvais et pas chers et que tu mangeais au fast-food tous les jours parce que ça coûtait moins cher, ça nuit à ta santé aussi. Donc voilà, gagner de l'argent pour me permettre de payer plus de sous-traitants plus tard serait top. Au lieu de faire mes vidéos, d'installer moi-même, d'aller dans un studio, dans un Airbnb, avoir un vidéaste qui me filme comme les entrepreneurs qui ont plus réussi font. Ne pas me prendre la tête, appuyer sur les boutons et tout, même si j'aime ça. Et d'ailleurs, je suis pas pressé. Je prends beaucoup de plaisir à croître petit à petit. Vouloir gagner de l'argent, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que je veux passer de 100 000 à 1 million d'euros l'année prochaine. Je suis pas pressé du tout. Par contre, je veux gagner plus d'argent, je veux progresser. Ça me permettrait, avoir plus d'argent me permettrait d'investir dans l'immobilier et d'investir dans d'autres entreprises aussi. Ça, c'est important pour moi de pouvoir investir dans d'autres entreprises parce que plus tard, voilà, j'ai pas peur du mot. Si je peux être un peu plus rentier, ce serait pas mal d'avoir plus de temps dédié à ma famille et d'utiliser mon temps, mon expertise à un niveau où j'aurais pas besoin de tous les jours, pour être sur mon clavier et plus donner des conseils et utiliser mon argent pour aider d'autres entrepreneurs. Gagner plus d'argent me permettrait d'avoir un meilleur équipement. Franchement, je n'ai pas du tout à me plaindre. Je n'ai pas du tout à me plaindre. Par contre, on a un petit appart dans une banlieue parisienne. Ça coûte cher. Le loyer ici, c'est 1150 euros pour 48 mètres carrés. Mais plus tard, voilà, avoir une maison, avoir un truc plus confortable, avoir mon propre bureau dans la maison, ça, ce serait mon kiff. Avoir mon propre studio. Moi, si je peux avoir un bureau de, je ne sais pas, 20 mètres, 30 mètres carrés où dedans, il y a un coin bureau, coin studio podcast, coin studio pour faire des films, ce serait top, ce serait top. J'ai mon mentor Cliff Ravenscraft qui a carrément dans sa maison une pièce pour animer des ateliers qu'il anime chez lui. C'est juste génial. C'est juste génial. Donc, voilà, ça, j'aimerais beaucoup. Puis, avoir plus d'argent me permettrait d'investir dans de nouveaux projets de dev perso. Moi, j'aimerais, j'ai un blog, Esprit Vif, qui aide les hommes sur l'aspect développement personnel. C'est un truc que j'aimerais faire. J'ai un nouveau livre en cours et qui traîne. Je t'en parlerai après. Et tout ça, c'est un coup d'opportunité. C'est-à-dire que le temps que je passe à écrire un livre, c'est du temps que je ne passe pas à vendre des formations, par exemple. Et donc, quand je passe du temps à écrire des livres, en fait, ça me coûte de l'argent parce que je ne gagne pas d'argent à côté. Tu vois ou pas ? Et puis aussi, clairement, il y a des choses inutiles, des achats inutiles qui peuvent être utiles parce que dans la vie, ce n'est pas juste manger, boire, dormir. Moi, par exemple, j'aimerais prendre des cours pour voler en avion. Ce serait un kiff. J'aimerais m'acheter une nouvelle Apple Watch. OK, c'est un truc inutile. Mais la vie, c'est aussi ça. On ne fait pas que des choses utiles. On n'est pas juste un animal, quoi. Non ? Tu es d'accord avec moi ? J'espère. Donc, voilà ce que je ferai avec l'argent. Et je voulais te dire aussi, en termes de temps, voilà. Gagner plus d'argent, ça me permettrait de passer plus de temps avec mes amis. Ces dernières années, surtout depuis que je suis marié, je passe beaucoup moins de temps avec mes amis. Là, par exemple, j'ai un ami qui se marie prochainement. J'aurais aimé passer plus de temps avec lui, le soutenir un peu plus, l'aider un peu plus. Je n'ai pas pu parce que j'avais besoin de développer. Mon business parce que j'avais besoin de gagner plus d'argent. Je suis encore à un point, même si j'ai passé la barre des 100 000 euros l'année. J'ai besoin de gagner plus pour être un peu plus à l'aise, un peu plus confortable. Et ça, je pourrais, quand je gagnerai plus d'argent, et j'espère que ça ne me donnera pas l'appétit pour encore gagner plus d'argent, mais plus de temps libre pour dédier à mes amis. Le soir et le week-end, j'aimerais passer plus de temps avec Marina. Là, en ce moment, le soir, je travaille, le week-end, un petit peu. Franchement, je trouve que ce n'est pas mal ce que je fais. Je ne travaille pas plus de 40, 50 heures par semaine. Ce n'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais dédier encore un peu plus de temps à Marina. Et surtout, le temps que je lui dédie, j'aimerais être plus disponible. Parce que je pense à mon business souvent quand je suis avec elle. Et ça, c'est parce qu'il y a des contraintes financières. Il y a une pression financière qui fait que je suis obligé d'y penser. Parce que ça me préoccupe. Mais si je gagnais plus d'argent, 200 000, 300 000, 500 000, un million d'euros, bien sûr, il y aurait d'autres préoccupations, mais moins. Dans le sens où moi, je voudrais créer mon entreprise, en tout cas. Plus tard, quand j'ai des enfants, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants. Et ça, avoir plus d'argent me le permettrait. Si j'ai plus d'argent, ça me donnerait plus de temps pour créer du contenu gratuit, plus de vidéos, plus de livres. C'est le genre de choses que j'aimerais. Donc, j'espère qu'à travers tous ces exemples, ça te permet de réfléchir à l'importance de l'argent. Surtout, ne te dis pas, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. Ça me suffit. Si tu es entrepreneur, j'entends. Parce que si tu es entrepreneur et que tu penses comme ça, c'est que tu te trouves peut-être des excuses pour ne pas te mouiller, pour ne pas donner le meilleur de toi-même. Et je tiens quand même à dire qu'on ne me méprenne pas. Pour moi, l'argent, ce n'est pas du tout la chose la plus importante dans ma vie. C'est la liberté que ça procure. Et je pense que même sans argent, on pourrait être très heureux. Là, aujourd'hui, si toute ma vie, je vivais avec mon niveau de revenu, je serais très, très, très heureux. Je suis très heureux aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai besoin de plus d'argent pour être plus heureux. Mais je suis très heureux. Maintenant, si je peux faire plus, c'est mieux. Et tu sais, j'ai travaillé dans une ONG qui s'appelle le CEL. C'était un organisme chrétien qui aide dans des pays pauvres. Et paradoxalement, en même temps, un peu la philosophie, qui est aussi la philosophie, entre guillemets, biblique, c'est de se contenter de ce qu'on a et de vivre heureux. Parce que si tu as une telle somme d'argent et tu dis tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux, c'est très dangereux. Donc, moi, je suis heureux. Mais c'est aussi dans cette ONG que j'ai compris que plus tu avais de l'argent, plus tu pouvais faire de dons et plus tu pouvais aider des gens. Donc, je te promets, je me suis fixé à quoi ? 2030, j'espère avant, je ferai plus d'un million de CA. Et j'espère et je te montrerai sur les réseaux sociaux que ce n'est pas parce que je gagne de l'argent que ma vie va être totalement transformée, que je continuerai à vivre simple. Parce que moi, je ne veux pas avoir une vie bling bling. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on peut rester soi-même, être quelqu'un de simple, d'heureux et avoir de l'argent. N'hésite pas à aller sur solopreneur.fr slash 180 solopreneur.fr slash 180 pour me laisser ton avis. Ça m'intéresse. J'aimerais vraiment beaucoup savoir ce que tu en penses. OK. La ressource de la semaine, One Funnel Away. Un truc énorme. Si tu comprends l'anglais, fais-moi juste confiance. Va sur solopreneur.fr slash OFA. O-F-A. C'est un lien filé. Tu ne vas pas le regretter. Et c'est un cours en ligne qui commence début août. Donc, si tu t'y inscris, on fera partie du cours ensemble. Et sinon, tu peux t'inscrire à n'importe quel moment parce qu'ils ont des nouvelles sessions. Je te laisse découvrir ça. OK. Parce que ça ne concerne pas tout le monde. Parce que c'est en anglais. Une masterclass le 30 juillet sur le copywriting à midi. Tu peux aller donc sur quel lien ? Le mieux, c'est que tu ailles sur solopreneur.fr slash 180. Tu cliques sur le lien. Et tu pourras t'inscrire à ça. Donc, l'art d'écrire pour mieux vendre. Donc, si ça t'intéresse, vas-y vite. 30 juillet, si tu fais partie de la famille solopreneur, tu auras accès au replay à vie. Deux infos rapides, je développerai plus tard. Le 18 octobre, il y aura un stage de perfectionnement. Si tu as déjà une formation en ligne et que tu veux l'améliorer, 18 octobre en région parisienne, on sera 15 personnes à venir travailler ensemble. La rencontre solopreneur, le 19 octobre, garde cette date en tête. Et si tu veux déjà t'inscrire, tu peux aller sur solopreneur.fr slash 180 où tu retrouveras les liens. L'actu de la semaine, je suis allé en Alsace où c'était top. Chez les beaux parents. J'ai travaillé quand même. Ce n'était pas des vacances totalement. Et c'était assez sympa, même si quelquefois, j'aurais aimé mieux me déconnecter. J'ai eu une petite peur aussi. J'ai perdu mon porte-monnaie au cinéma. Et je l'ai retrouvé après. Bref, c'était chaud. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai rejoint le mastermind de Cliff Ravenscraft, mon mentor, qui s'appelle Next Level Mastermind. Il m'a fait une réduction. Normalement, ça coûte 1 000 dollars. Je paye moins de 1 000 dollars. Bon, je pense que je peux te dire. Je paye moitié moins pendant un an. Et ce sera toutes les semaines. Ça commence la semaine prochaine. Je te tiendrai au courant. Donc, je fais partie maintenant de deux groupes mastermind. Donc, tu vois l'importance que ça représente pour moi de collaborer avec des gens. Donc, c'est un mastermind en anglais. Je t'en dirai un peu plus la semaine prochaine. Après notre première session. Aussi, je suis en train de réfléchir à lancer un pack débutant. Un petit pack avec quelques formations et mon livre. Donc, si tu es intéressé par mon livre, ne l'achète pas tout de suite, mais attends. Aussi, dernièrement, j'ai rempli une session de passion formation. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est ma formation premium pour aider les gens à créer leur formation en ligne en 30 jours. Et en fait, j'ai fait beaucoup de ventes au téléphone. En tout cas, je t'invite vivement à explorer cette piste-là de vendre par téléphone. Je t'en dirai un peu plus aussi. Et actus rapides, mon livre, ma nouvelle idée de livre, Génération Solopreneur, a été refusée par mon éditeur, très gentiment. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire un livre sur ce sujet-là, notamment. J'ai proposé d'autres idées, ça n'a pas été accepté. Ce n'est pas grave du tout. Je vais l'auto-éditer ou je vais contacter un autre éditeur. J'ai hâte de te raconter la suite. Parce qu'en fait, avant de soumettre mon idée de livre, j'hésitais entre l'auto-édition et l'édition. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Hâte de te parler de ça. Si tu as aimé l'épisode et que tu écoutes sur Apple Podcast, laisse un avis et 5 étoiles, s'il te plaît. Ça m'aidera à monter dans les classements. Si tu aimes ce podcast, va sur solopreneur.fr slash 180. Sinon, laisse-moi un commentaire. Merci parce qu'on est de plus en plus à quoi tu fais partie des milliers de personnes maintenant qui écoutent ce podcast. Donc, c'est top. Merci à toi. Et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, bosse bien, donne-toi à fond et repose-toi aussi. Allez, ciao, bisous.